Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, nous débutons aujourd'hui, mais c'est le troisième pereg de le troisième pereg de On commence dans le troisième peric de Tumura, à parler des vladot, des petits que les corbanotes mettent bas, quel est leur statut, ainsi que ceux de la Tumura. D'accord ? En fait, on va prendre un exemple concret, justement ça va être le cas de notre Mishnah, on va passer en vue tous les corbanotes. On va parler du Shlamim, Ola, Toda, Khatat, on va tous les prendre un par un et on va donner leur statut. Si, on va commencer donc dans notre Mishnah avec le Corban Shlamim. Le Corban Shlamim, juste, c'est un corban qu'on n'est pas obligé d'offrir, c'est une offrande qu'on fait de notre plein gré. On va en donner à manger au Kohanim et au Mizbeach, et on va en prendre une part très conséquente pour soi. D'accord ? C'est ce que des Kodashim Kalim. Il y a une obligation de les apporter pendant les fêtes, ça s'appelle les Shalmei Chagiga, mais disons, c'est juste par rapport au fait que lorsqu'on vient au Shlamim, il faut venir avec les mains pleines. Donc, de nouveau, il y a une certaine limite, on parle de ça dans ma cercle très giga, combien il faut apporter exactement, là n'est pas notre propos. Donc ça, c'est le Corbanote Shlamim. J'avais un Corban Shlamim, donc j'avais prévu un mouton Shlamim, et, ou plutôt une brubille, une femelle, et le mouton va mettre bas. Elle va avoir un nouveau petit mouton. Qu'est-ce que je fais de ce Vlad ? Un Vlad, un Nolad, la laïdette. Il est né, ça s'appelle un Vlad. Donc qu'est-ce que je fais de ce Vlad, de ce nouveau-né ? Il aura un statut de Kodashim, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il sera lui-même un Corban ? Ça va être le sujet dans tout notre Pérec. De voir, est-ce qu'il aura le même statut exactement, comme le père, comme la mère ? Est-ce qu'il faudra le monter sur le misbar ? Ou bien, il sera Kadoche, mais on ne pourra pas le monter sur le misbar ? Il faudra la porter comme un Corban, mais un peu différemment ? Il y aura toutes sortes de niveaux, de sortes de halakhot, qui définiront selon chaque Corban. Pour le Shlamim, en l'occurrence, la Mishnah va m'enseigner Elu Kodashim, Shevladotem ou Tumurotem. Tumurotem, c'est la Tumura. C'est-à-dire, au lieu que le Corban Shlamim mette bas, on parle de cette fois-ci que j'ai voulu le substituer, comme ce qu'on connaît maintenant depuis le début de la Messeche de Tumura, qu'il y a un interdit à substituer un Corban, à prendre un autre animal à la place. Mais malgré tout, si on a voulu le substituer, bien, les deux seront Kadoche. Donc, même la Tumura, même le substitut, il faudra quand même la porter comme un Shlamim. Et c'est ce qu'on va voir justement dans tout notre Pérek. Si c'est une Tumura de Khatat, qu'est-ce qu'on en fera ? Si c'est une Tumura de Toda, qu'est-ce qu'on en fera ? Et ainsi de suite. Et la Mishnah va m'enseigner Tels sont les Corbanotes, que leur Vlad, leur petit, et Tumuroteen, et leur substitut, ils auront exactement le même statut que le Corban originel. Ça se trouve dans Vlad Shlamim, ou Tumuratan. Le Vlad Shlamim, le petit d'un Corban Shlamim, ou encore la Tmura du Shlamim. Ces deux Corbanotes, ainsi que Ouvladan, et leur petit à eux-mêmes, c'est-à-dire si le petit, il a eu lui-même un petit, ou bien si la Tmura, elle a eu elle-même un petit, Ouvlad Vladan, et même le petit des petits, Adsof Aulam, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que même si tu as fait des, comment dire, des troupeaux entiers de Shlamim, et de petits Shlamim qui ont mis bas des Shlamim depuis 200 ans, tous les animaux, ils sont tous Corban, Shlamim, que tu devras prendre et apporter au Bétamin H. On apprendra, tu auras un interdit à le laisser traîner tellement longtemps. Mais pour le moment, la Mushlana vient me dire « Sache que tous, tous les petits, et les petits des petits, et ainsi de suite, et bien tous, ils auront le même statut que le Shlamim. » Ça implique quoi d'avoir le même statut que le Shlamim ? Ils ont le même statut qu'il y a des Shlamim ? Il faudra appuyer les mains sur la tête lorsqu'on fait le Corban selon il y a des Corbanotes que oui, des Corbanotes que non. « Vessamachia d'eau » Non, là-bas, « Vessamachia d'eau » Non, c'est plus dit dans le second du matin. « Vessamachia d'eau » Là-bas, c'est pas écrit « Vessamachia d'eau ». Il y a marqué dans plein de fois, on va dans la Torah, il y a marqué « Vessamachia d'eau ». Le principe, il est que lorsque j'apporte un Corban, ça représente moi qui aurais dû partir en Europe-Coste, me faire tuer pour mes Averotes ou peu importe, si c'est pour d'Averotes ou si c'est pour autre chose. En tout cas, je viens me représenter que moi, je vais me sacrifier, mais au lieu de partir moi-même, alors je vais donner un animal à la place. Et donc, quelque part, on transmet cette destination à Aokorban en mettant les mains sur lui et en les appuyant fort. C'est ce qu'on appelle la Smicha. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et alors, donc on a la Smicha, il faut le faire sur le Shlamim, il faudra aussi même faire la Smicha sur les petits du Shlamim ou sur la Tumura du Shlamim. A la différence, essentiellement, je peux vous dire tout de suite, le cas par exemple, je l'ai vu au Saman dans l'Almara, donc le cas où, par exemple, on avait parlé du cas hier où il y avait un Korban Ola, par exemple, un Korban du père, un Shlamim du père, que le père est décédé, que le fils va porter le Korban pour apporter le Korban à la place de son père, mais selon, il y aura des discussions est-ce qu'il aura le droit de faire la Smicha à la place de son père, ou bien, est-ce qu'on va apporter le Korban sans Smicha ? C'est aussi possible d'apporter un Korban sans Smicha. Justement, la Mishla vient me dire, sache que le petit des Shlamim ou la Tumura des Shlamim nécessite la Smicha d'appuyer les mains, ainsi que les Sachim, on avait appris dans ce Vachim qu'à chaque fois que l'on apporte un Korban, alors il faut apporter en plus de ça des oblations de blé et de vin et des oblations de vin aussi, comme on lit dans le Korban dans la Paracha de Rosh Pradesh, là-bas, on les évoque dans le Korban aussi, on parle des Niskem, les Nesachim, là-bas, on parle des Nesachim de blé et de vin. Ensuite, on a Utnufa vers Utnufa Lorsqu'on apprend le Korban Shlamim, il faut aussi le balancer dans toutes les directions. On le prend, le Kohen et le propriétaire ils mettent ensemble et le balancent en avant, en avant, en arrière et on monte et on redescend. D'accord ? Comme ce qu'on fait avec le Lulav. On apprend le Lulav de cette Nufa en l'occurrence. Donc, c'est la particularité du Korban Shlamim ainsi que Trase Vachok. Trase, le torse, le buste, le choc, la cuisse. On avait appris ça, on avait appris ça dans la fin de Zavachim et ce sont les parts à donner au Kohen. Il y a des parts qu'on fait au Kohanim lorsque j'apporte un Korban. Non, je me suis trompé. Dans Khoulid, on apprenait les parts qu'il faut donner lorsqu'on mange un animal profane. Dans Zavachim, on a parlé des Chazé Vachok, des parts à donner lorsqu'on apporte un Korban Shlamim. Il faut donner des parts au Kohanim qui sont en l'occurrence le Chazé Vachok. Telles sont les singularités du Korban Shlamim qui sont, je les répète maintenant tous d'un coup, Smirra, on appuie les mains, les Sachim, les oblations de blé devant, Utnufa, le balancement, Chazé Vachok, c'est le don de chazé du buste et de la cuisse. Tout ça, c'est la singularité des Shlamim qu'il faudra faire aussi lorsque tu vas apporter le Vlad Shlamim, donc le petit du Shlamim, ainsi que la Tmoura du Shlamim, le substitut du Shlamim. Excusez-moi. Rabi Eliezer Omer, Vlad Shlamim l'Oikrav Shlamim. Rabi Eliezer, il te dit non, 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 ça va pas. Le Shlamim, certes, tu le fais en Korban, mais le Vlad Shlamim, le petit des Shlamim, tu ne pourras pas le faire en Korban. Le Bartenorat nous rapporte quoi qu'il arrive, c'est un interdit Midera Banan. Minatora, Bémet, le Vlad Shlamim et même le Vlad Tmoura, ça aussi inclut dedans, ça va être explicite dans le livre de la Mishnah. Le Vlad Shlamim, le Vlad Tmoura, Minatora, tu les apportes, tu les apportes, tu fais en Korban complètement comme ce qu'il faut avec aussi toutes les mises qui ont été explicitées, même les petits, même les petits des petits jusqu'à la fin des temps. Adsof Kolaulam. Seulement quoi, Rabi Eliezer vient et te dit qu'il y a un interdit Midera Banan. Ramim on fait une Xera que tu ne l'apportes pas à Korban. Tu le laisses mourir de faim en l'enfermant dans une pièce et tu laisses mourir de faim mais tu ne l'apportes pas à Korban. Pour quelles raisons ? Rabi Eliezer a craint qu'au fil du temps les gens le commencent à se dire c'est bien comme ça je vais avoir plein de Korban de Shlamim. On va laisser les Shlamim traîner chez moi je vais les garder je vais me mettre à faire des troupeaux de Shlamim entiers puisque je peux apporter les petits et les petits des petits c'est super. Tous les ans vous savez il faut que je parte je vais me mettre à élever aussi des Korban de Shlamim pourquoi pas ? Or il y a plusieurs problèmes le Barthénura rapporte qu'il y a un problème tout d'abord de tu vas le garder chez toi tu n'oses qu'à la fin de te mettre à le tondre et à travailler avec lui à faire une bêtise donc premièrement écarte-toi de lui dépasse-toi de le donner au Batamigdash donc tu donnes le père au Batamigdash le petit tu ne le donnes pas premièrement le Tosotium Tov nous rapporte au nom du Rambam qui est aussi un interdit de Nédarim que le petit il a le même statut que la mère je m'explique il y a une mitzvat et un mitzvat l'hôta assez lorsque j'ai un Korban je dois me dépêcher de le remplir j'ai fait un vœu lorsque je fais un vœu l'hôta achar le Shalmo il ne faut pas traîner pour le faire en Korban il y a une mitzvat de le faire très vite et aussi un lave explicite de la Torah donc de le laisser traîner plus que trois régalim plus que trois fêtes ça va être explicité de nouveau dans le Tosotium on va avoir besoin de revenir dessus c'est pour ça qu'il y a entendu donc de ce fait de peur que tu vas te mettre à être tenté à laisser pousser à faire trou à élever des troupeaux de Shalim on te dit tu sais quoi la mère tu l'offres le petit tu le laisses mourir de faim et c'est fini comme ça c'est sûr que tu ne vas pas te mettre à élever des Shalim il n'y a eu aucun problème tu le fais en Korban même le petit et même le petit des petits et ainsi de suite sur ça il y a Rabbi Shimon qui vient corriger Rabbi Shimon Rabbi Shimon vient et nous dit non il n'y a eu aucune discussion sur le petit du petit des Shalim ou sur le petit du petit de la Tumura qu'il sera interdit de le faire en Korban sur quoi il discute chez Rabbi Eliezer et Chachamim ce n'est pas sur le petit du petit du petit c'est interdit à tout le monde à la Vlad sur la première génération qui va naître que sur ça chez Rabbi Eliezer au mer au ikrav Rabbi Eliezer vient et nous dit non tu ne l'offriras même plus tu ne le feras pas en Korban et Chachamim et Chachamim te dit ce que tu pourras l'apporter Rabbi Shimon en fait il s'explique c'est très simple on va parler pendant du Vlad Chachamim donc jamais mon Korban Chachamim elle était c'est une femelle elle a mis bas une femelle elle aussi et après imaginez que je l'ai laissé traîner elle avait commencé à prendre un petit peu d'âge au bout d'un an et demi elle nous met bas son premier son premier petit mouton lui aussi selon la Torah on a trois générations de Chachamim il faut les apporter en Korban Chachamim il n'y a aucun problème il y a un problème une Xeradera banane que si on va commencer à te dire de les apporter tous Chachamim on va craindre que tu vas te mettre à élever des troupeaux de Chachamim sur ça Rabbi Shimon il te dit tu sais sur la troisième génération en disant que le premier c'est le Chachamim ouais première génération c'est l'originel deuxième génération c'est le premier Vlad troisième génération c'est le deuxième Vlad le petit-fils en fait du vrai Chachamim sur ça il y a aucune discussion c'est sûr que lui tu ne l'apporteras pas parce que si tu apportes la troisième génération ça veut dire que mon ami tu es en train de faire n'importe quoi tu es en train de les élever chez toi pour que ça commence à mettre bas il me semble que c'est écrit dans la gamara dans le progrès c'est une histoire de 13 mois 14 mois au moins qu'un mouton puisse commencer à mettre bas donc ça signifie qu'en fait ça fait déjà 14 mois plus encore 14 mois ça fait déjà 28 mois ça fait plus de 2 ans et demi que ça traîne cette histoire chez toi là le Vlad du Vlad c'est sûr que tu le fais mourir tu le fais mourir ça s'appelle la kippa tu l'enfermes dans le pièce tu laisses moindre de faim ça c'est sûr que la troisième génération tu laisses moindre de faim toute la marque loquette entre Rabi et Lezer et Ramim elle est juste sur la première génération est-ce qu'on va faire une Xera on ne va pas faire une Xera Rabi Lezer te dit oui on interdit même la première génération comme ça c'est sûr tu ne vas pas faire pousser tu ne vas pas lever de troupeau Ramim te disent non tu peux lever tandis que Tamakama lui il était explicite et d'après Ramim non même 36 générations tu peux toutes les apporter encore bonne jamais et c'est ce que la Misha continue à me dire maintenant à la Valade sur quoi il y avait leur discussion à la Valade sur le petit Akavana du petit non excusez-moi sur le petit sur le vrai la première génération qui est née donc la deuxième génération si on veut rester avec l'original qui est la première génération qui est la première génération qui est la première génération que le Ikrav même lui tu ne la porteras pas la deuxième génération le premier petit le Ikrav est un Ikrav il te dit que tu pourras l'apporter et Id Rabi Oshua vers Rabi Papias deux Atanaim qui ont témoigné un qui était Rabi Oshua et l'autre c'était Rabi Papias première fois que je le rencontre et les deux ont témoigné que Al Vlad Shlamim Cheikrav Shlamim sur un petit Shlamim que tu pourras l'offrir encore bien Shlamim c'est-à-dire ils viennent te dire non à l'envers de Rabi Shimon sur ça il n'y avait aucune discussion non je me suis trompé ils ne sont pas en train de me dire qu'il n'y avait pas de discussion ils ont juste témoigné la Alakha qu'est-ce qu'elle a dit ils ont témoigné que le petit du Shlamim tu pourras le faire encore ils ont témoigné sur une Alakha en fait ça ne correspond pas ça vient juste exclure Rabi Eliezer d'après ça vient exclure Rabi Eliezer en fait tout simplement ils ont juste témoigné que la Alakha elle a été retenue qu'on peut manger même le premier petit on peut le faire le premier petit on peut le faire en Corban au Badamigdash dans Shlamim ça c'était un témoignage général Rabi Papias il vient nous raconter même son souvenir d'enfance je ne sais pas si c'est un souvenir d'enfance parce que je crois que ça ne marche pas si je me souviens de quelque chose qui s'est passé lorsque j'étais petit même lorsque je deviens grand je ne peux pas témoigner sur ce qui s'est passé donc je corrige ce n'était pas ce qu'il a vu dans son enfance c'est ce qu'il a vu dans son adolescence quand il avait déjà 13 ans il dit Rabi Papias je témoigne qu'à l'époque on avait une para une vache qui était un Corban c'est ce qu'il a vu et en famille on avait fait en Corban à Pesach on a mangé de la bonne vache et cette vache-là elle avait eu l'occasion de mettre un Corban et nous on a patienté et on l'a mangé des Chag on l'a mangé lorsqu'est arrivée la fête alors maintenant c'est quoi la fête c'est un problème parce qu'en général quand il y a marqué Chag dans la Mishnah c'est Soukot ouais on a toujours c'est des codes utilisés par la Mishnah Shavuot ça s'appelle Chag à Atzeret dans la Mishnah et lorsqu'on parle de Chag c'est Chag à Soukot or là c'est pas possible qu'ils avaient la vache à Pesach ils ont attendu jusqu'à Soukot pour l'offrir ils ont transgressé l'interdit de l'eau il y a marqué plutôt il fallait sa mise à tasser pour le moment il fallait se dépêcher d'apporter le Corban à la première fête t'as pas le droit de traîner même trois fêtes on a dit qu'il y a une mise à tasser une mise à tasser l'eau tasser c'est lorsque tu passes ces trois fêtes que t'as pas apporté le Corban t'es transgressé l'interdit l'interdit négatif la mitzvah positive elle est déduit du tu viendras là-bas et tu apporteras dès que tu viens dès que t'as une première fête l'occasion de venir tu le fais en Corban donc t'as eu un bitoul le mitzvah tasser tu as annulé une mise à tasser si t'as traîné plus que plus que de fêtes en fait donc c'est vrai qu'il est né à Pessah à l'époque de Pessah et tu ne l'as pas apporté à Pessah parce qu'on veut dire qu'il était trop petit pour le moment il a fallu patienter un petit peu mais t'as pas le droit de le laisser traîner jusqu'à Soukhot tu dois nécessairement l'apporter à Shavuot du coup les commentateurs la gama explique que ce Chag qui est écrit c'est Chag à Shavuot comme ce que voilà c'est écrit dans le partenariat je vais chercher je ne l'avais pas vu je l'ai vu dans le petit peu d'Israël voilà il a dit que ça s'est passé à Shavuot qu'ils ont mangé ce corban donc on a de nouveau le témoignage que la vache qui met bas un chlamim on pourra le manger en corban c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Tzlach à Koltou V'salaam